salut à toutes et à tous bienvenue alors aujourd'hui est un jour exceptionnel mes chers amis puisque vous disposez plus que de 24 heures si vous êtes fan d'une série culte à savoir doctor who série anglaise culte doctor who qui va sortir on va expliquer tout ça en blu ray en sachant que la saison 13 était déjà sorti en france en dvd et la fnac là va rééditer à la demande enfin si ça fonctionne ou pas on verra si ça fonctionne une série d'ailleurs c'est rarement rarement la fnac a édité une série dans leur programme de catégorie films rares je vais vous expliquer tout cela mais mes chers amis on commence avec d'abord on va se rendre sur le site de la fnac pour ça être plus simple voilà donc je change de fenêtre et je vous mets sur le site de la fnac ici ici nous sommes sur le site de la fnac la fnac a ouvert il y a quelques mois un programme qui s'appelle fnac édition sur demande en quoi consiste cette chose alors c'est pour participer à des campagnes de précommande pour faire éditer des dvd ou des blu ray ou une sélection de films films culte ou jamais sorti en france en vidéo comment cela fonctionne c'est très simple fnac alors fnac édition sur demande vous demande non vous propose plutôt on va faire comme ça une sélection de films culte qui ne sont plus disponibles en france dans un format physique vous avez donc la possibilité de précommander des éditions dvd blu ray ou 4k de vos films préférés et de redonner une seconde vie à des films introuvables en magasin et menacé de tomber dans l'oubli la fnac souhaite ainsi vous offrir une expérience personnalisée et vous aide à constituer la vidéothèque de vos rêves alors nous consacrons donc là je parle dans la fnac nous consacrons également une grande partie de notre catalogue au ct marre et une grande variété de films ainsi que des dernières sorties de dvd blu ray au classique du western de clint s wood box booster marvel ou encore blu ray disney pour petits écrans et ce n'est pas tout alors jeter un coup d'oeil notre sélection complète pour trouver les films qui vous intéressent et profiter seul ou en famille de moments de sony de cinéma inoubliable alors comment ça la fonctionne là la dernière campagne en date c'est ouvrir le 9 juin donc le 9 juin plusieurs sites ont reçu un communiqué de presse voilà là je suis sur un site spécialisé qui s'appelle chocobonplan.com qui annonce en avance les précommandes dvd blu ray par exemple et là on est une news qui est tombé le 13 juin chez eux et il disait alors jolie la news un fnac édition sur demande de nouveaux blu ray dvd dans la sélection alors jolie l'article de nouveau blu ray 4k et blu ray sont disponibles dans le cadre du service inédit fnac édition sur demande son principe est simple des dvd ou blu ray rares ou inédits sont proposés en précommande si le minimum des réservations est atteint alors qu'on n'a pas le chiffre exactement pour chacun des films ou la série en date la fnac lance alors la précommande pour l'édition du produit concerné c'est à dire il lance la fabrication en gros du film ou de la série en question voici quelques films rares ou ou blu ray part qui ont été proposés alors si je remonte à l'année dernière par exemple vous aviez des films qui étaient sortis il y avait chute libre tango et cash qui avait été validé le dernier samaritain avec gros solis ça c'était en blu ray en tout ça je dis c'était de louré before sunset before sunrise les associés l'exorciste de l'hérétique le film signe signe ça c'est chien malade le massacre de fort apache l'eras moquette ou encore le film con heads ça c'est tout ça c'était sorti en blu ray voilà grâce au programme fnac voilà cette année là on va aller retour sur le site de la fnac voilà je suis ici sur site de la fnac cette année la campagne a donc commencé le 9 juin ça tombe bien c'était mon anniversaire un peu ce 9 juin ouvertir donc à la précommande de nouveaux titres je veux dire quels sont les nouveaux titres ensuite le 9 août c'est à dire deux mois après c'est la fin de la campagne donc là nous sommes le 8 août enfin à l'heure où je posterai cette vidéo on sera le 9 août donc vous avez toute la journée d'aujourd'hui pour précommander les films que je vais vous donner dans un instant qui s'en soit c'est de la fnac découvrir si les quantités de précommande demandées ont été atteintes c'est à dire que le 9 août dans la soirée ou peut-être le 10 août au matin je sais pas à quel moment ils vont le dire je pense que ce sera le 10 août au matin la fnac ils vont mettre sur leur site quelles sont les séries ou films qui ont été validés alors là il n'y a qu'une série apparemment sur le logo et à partir du 9 octobre encore deux mois après ils vont éditer le film ou le blu ray ou la série qui a été qui a été validé selon les précommandes voilà alors là je suis sur toujours sur le site de la fnac et là je suis fnac édition sur demande les nouveaux titres dont je clique dessus là sur la page sa charge et on propose ici les séries ou les films qui sont concernés par ce programme alors là on a une série qui s'appelle de la terre à la lune série extrêmement très bonne série qui n'est jamais sorti en france dans ce format là en tout cas en blu ray donc ça c'est la première série qui a été proposée en réédition là on nous dit alors de la terre à la lune en blu ray donc c'est la célèbre série notamment produite par tom hanks qui retrace l'histoire des missions apollo c'est vrai qu'elle a été un énorme succès aux états unis notamment alors là c'est une édition sur demande donc ensuite programme donc lancement de la campagne le 9 juin le 9 août on arrête la campagne ils ont les chiffres et il est ré il édite la série le 9 octobre donc pour chacun de ces de ses références va être le cas là j'ai dog soldiers un film de d'édition sur demande 1 en dvd et en blu ray oui on a les deux versions ici on a le format dvd le format blu ray j'ai la version 4k également qui est également dans ses propositions ensuite on va y revenir dans un instant on a doctor ou la série la saison 13 en édition limité blu ray sachant qu'en france la saison 13 était déjà sorti mais en version dvd voilà là on vous propose une version blu ray donc avec une qualité vidéo en définition voilà ensuite pour aller pour faire vite parce que je vais pas trop m'attarder là dessus on a à tombeau ouvert martin scorsese dans les films cocktail tom cruise j'ai les films copland james mongold avec notamment avec notamment sylvester stallone et eric etel hot shots 2 film occulte avec charlie shin hot shots le premier film je crois que je sais même pas s'ils sont déjà sortis en dvd ces films ou en blu ray là c'est les versions dvd pour ces deux films hot shots le premier film à moins que ce soit une réédition peut-être ensuite j'ai lady hawk en blu ray un film de richard donner là le film lille colt lincoln pardon de steven spielberg maman j'ai encore raté l'avion ça c'est voilà deux films on a maman j'ai raté l'avion également film de chris columbus donc pour les deux films là c'est l'édition les deux éditions sont en blu ray il semble que le film je sais même pas je ne sais pas si le film est sorti en blu ray on a le règne de feu l'édition spéciale on a le règne de feu dans l'édition blu ray réalisé par roboman le village de monsieur de m night shaman en dvd zone 2 on a aussi le criminel dans version blu ray dvd et enfin pour terminer on à la série hercules apparemment mais attention les cinq téléfilms les cinq téléfilms l'intégrale de la série est ce que c'est ça alors je clique dessus ce que j'ai l'intégrale de la série six épisodes six saisons 111 épisodes et cinq films tout ça pour 65 euros ce qui est quand même assez qui est pas mal voilà et j'ai quatre autres articles encore j'ai faux semblant en steelbook en dvd légende dublin en blu ray dvd et voilà bon nous ce qui nous intéresse ce sont les séries 1 et parmi les séries bah il y en a trois apparemment il y a là donc il y a de la terre à la lune voilà alors que j'ai pas spécialement précommandé mais voilà et en a on a doctorou on va y revenir dans un instant et on à la série hercules qui est une série quasiment culte alors nous on va s'intéresser dans cette vidéo à doctorou voilà je parle donc on va s'intéresser à doctorou donc ici nous sommes sur la page de doctorou la saison 13 et pour vous donner un ordre d'idée là je reviens en caméra ça c'est la saison 13 de la série qui était déjà sorti il ya quelques mois maintenant voilà c'était une édition dvd on avait un deux trois quatre dans ses trois dvd mais c'est trois dvd dans cette édition voilà avec les quatre cartes postales en cadeaux voilà doctorou flux dans flux une série qui compte c'est une saison pardon qui compte six épisodes enfin six chapitres on va dire et un peu de bonus également coédité par enfin france télévision distribution et bien sûr bbc voilà les 13 et les 13 la saison 13 flux voilà édition dvd et là on nous annonce donc une édition blu ray mais attention il faut un certain nombre de précommandes pour que ça soit validé pour vous donner un ordre d'idée ici j'ai la version blu ray de la série qui n'est pas sorti en france puisqu'il s'agit bien sûr de la version uk dans la version anglaise ça sera quasiment la même chose sauf que ici alors je ne sais pas si la fnac enfin si france télévision distribution le fera avec le fourreau parce que là on a la boîte dans l'édition anglaise on a ceci qui est le fourreau le fourreau quoi et là on a l'édition alors ce qui change dans cette édition ce sera quasiment la même chose là on a alors j'ouvre on a les cartes postales ce sont les mêmes cartes postales qu'on a eu dans l'édition dvd on va pas y revenir là dessus là on peut les ranger dans l'édition anglaise dans un envoyé on peut les ranger il ya même un papier en place dr wo il nous explique voyez il ya même un papier qui vous résume enfin sur ce les épisodes sur les disques en l'occurrence ici on a deux blu ray voilà et si j'ouvre voilà dans cette édition anglaise on a deux blu ray voyez blu ray 1 blu ray 2 on a même une image sur fond sur le fond on a une image là et l'autre côté on a ouais trois façades donc en gros on a trois façades dans ce dvd encore qui se plie le docteur s'il vous plaît voilà il se plie comme ça j'ai mal plié comme ça voilà et le fourreau on met dedans dans l'édition française il n'y avait que deux plaquages il n'y avait que deux faces c'était un peu serré vous voyez tu avais mis les trois dvd comme ça alors qu'ils auraient pu faire sur les trois faces mais bon c'est pas mal comme ça on va pas s'en plaindre qu'est ce qui change qu'est ce qui change dans une version blu ray vous allez me dire parce que c'est là en fait on a eu le dvd et on va avoir le blu ray si la campagne fonctionne qu'est ce qui va changer déjà regarder un dvd sur une moi regarde j'en ai fait l'expérience regarder du dvd on n'est pas en haute définition en dvd on est en sd regardez du sd dans du dvd sur une télé qui en 4k ou voire en 1080p parfois quand on se rapproche de l'écran on voit le flou du grain donc niveau qualitatif c'est pas top c'est pas top même pour une série aussi moderne que doctor who c'est un peu dommage là j'ai testé la version anglaise sur ma télé 4k en haute définition en 1080p ce que c'est en 1080p le blu ray ça passe quand même beaucoup mieux on voit pas le grain on voit que la qualité est exceptionnelle on n'est pas en 4k mais bon on donne pas avoir du 4k non plus mais bon en 1080p la 720p c'est fini depuis longtemps en avant on est en 1080p donc en haute définition et en full hd c'est comme ça qu'on disait full hd c'est ça parce que 4k c'est du extra c'est du j'ai oublié du où est ce que j'ai un film en 4k dans le secteur si j'avais un film en 4k film en 4k c'est du ultra haute définition un truc comme ça je crois c'est ultra haute définition en 4k là on est en full hd voilà donc flou qu'est ce qui va changer et ben c'est surtout la qualité de l'image comme je disais le son aussi le son là par exemple dans la version anglaise on a enfin dans le sel blu ray qui est sorti dans le monde c'est la version édité par les anglais mais bbc notamment on a du 5.1 quand même sur l'anglais de toute façon on n'a que la langue anglaise là dedans donc on a du 5.1 voilà format bd50 bon sous titres pour malentendants tout ça voilà en tout cas c'est qualitatif des blu ray en plus c'est deux blu ray tout ça ça tient sur deux blu ray voilà doctor ou flux la saison 13 disponible ici en version alors sur la version anglaise il ya que l'anglais il n'y a pas de français voilà alors que sur la version française évidemment il y aura l'anglais et il y aura aussi le français nous l'avantage de l'avantage de sortir une version française en blu ray c'est de mettre mais c'est évidemment de mettre les sous les l'audio les pistes audio en français et de pouvoir regarder éventuellement la série en v o s t en sous titré français sachant que dans cette version anglaise on peut regarder en anglais mais en sous titré anglais ou ou pas il n'y a pas de sous titrage français voilà c'est fait exprès s'il n'y a pas de sous titrage français c'est pour pas qu'on achète la version c'est pour pas que les français achètent sur amazon par exemple la version anglaise évidemment c'est fait un peu exprès et malheureusement c'est le cas de beaucoup de séries anglaises éditées en angleterre et aux états unis c'est un peu différent mais pour certains titres voilà on en parlera un autre jour voilà alors la campagne donc elle se termine aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous sommes le 9 août c'est la date où je poste cette vidéo on est le 9 août ça se termine ce soir la campagne c'est pareil pour les autres titres que je vous ai présenté dans cette vidéo donc de la terre à la lune pour la série hercule également qui aura peut-être plus de succès parce qu'hercule c'est peut-être un peu plus connu que doctor who et que de la terre à la lune c'est kiff kiff parce que ça va avoir du succès on espère parce qu'il y a quand même thomas film série culte voilà donc doctor ou alors à l'époque du dématérialiser c'est vrai qu'aujourd'hui ça les dvd blu ray les français en achètent beaucoup moins enfin français ou américains tout ce que vous voulez pour exemple si on se regarde dans le milieu du jeu vidéo par exemple quand vous achetez un jeu vidéo sur xbox ou playstation 5 ou playstation 4 ou ou même sur nintendo enfin c'est plus valable sur playstation ou sur xbox quand vous achetez un jeu vidéo vous avez à peine que quelques centaines de mégaoctets sur le disque et quand vous mettez le disque dans votre playstation ou dans votre xbox la console va évidemment télécharger tout le reste en ligne voilà et aujourd'hui et on prend l'exemple du dernier zelda sur nintendo il s'en est vendu 60% de moins en version matérialisée matérialisée qu'en version dématérialisée comme disait julien chez spécialiste de jeux vidéo je vous conseille de regarder sa chaîne il disait que bientôt ça va se terminer ça tout ça là aujourd'hui les jeux vidéo pour regarder le secteur du jeu vidéo il s'en vend il s'en vend en gros beaucoup moins peut-être 60% de moins qu'il ya quelques années quoi au début à l'époque on était sur méga drive évidemment il n'y avait pas internet donc à l'époque de la super nintendo et de la méga drive tout le monde achetait ça dans les grandes surfaces ou dans les magasins spécialisés ce qui n'est plus le cas aujourd'hui c'est aujourd'hui les magasins de jeux vidéo se cassent un peu la gueule c'est pas c'est pas pour rien voilà ça c'est alors c'est l'exemple pour le secteur du jeu vidéo ça va bientôt valable aussi c'est valable déjà pour le secteur du dvd du film et série classique si les la fnac ou les magasins spécialisés si les grandes surfaces ont beaucoup rétréci j'en souviens dans les années 80 80 90 chez carrefour le rayon était immense en rayon dvd blu ray et vhs évidemment jusqu'à la disparition du vhs mais le rayon était immense aujourd'hui vous allez dans votre hypermarché habituel le rayon et tour et kiki donc ce qu'ils en vend beaucoup moins aujourd'hui avec les collectionnaires collectionneurs qui achètent du dvd ou de blu ray et avec les sort des netflix enfin des systèmes de vidéos à la demande directement sur internet dans netflix amazon disney plus ou paravent plus un même canal pour les mancanal bah voilà donc vous connaissez l'histoire ça c'est fait pour les collectionneurs tout ça donc voilà alors c'est pas la première fois que la fnac fait une opération comme ça parce que dès sur doctor ou notamment alors pourquoi est ce qu'ils ont choisi doctor ou vous allez me dire plus qu'une autre série avant je parlais d'hercule ou de la série avec tom hans de tom hans de la terre à la lune pourquoi ce que la fnac avait déjà fait une opération comme ça enfin comme ça ils avaient déjà coédité c'est une grande histoire d'amour entre france télévision et doctor ou en fait ce que la première fois que les 16 la série doctor ou est sortie en france on pouvait les trouver qu'à la fnac les premières saisons en dvd je parle de la série de 2005 je précise la dernière série de doctor ou voilà donc c'est france télévision et la fnac et là bas il renouvelle l'opération avec une édition blu ray en version française ce que c'est un que vous pourrez voilà on verra si ça marche voilà on nous avait parlé que c'était 5000 5000 réservations ce que ce sera 5000 réservations soit ils nous donneront pas les chiffres de toute façon ça c'est l'éditeur qui décidera c'est l'éditeur qui décidera à savoir france télévision distribution s'il est capable d'imprimer si je dis n'importe quoi s'il ya 4000 n'importe quoi s'ils ont 4500 réservations c'est lui qui jugera si de s'il va s'il va imprimer enfin s'il va fabriquer les 4500 pièces c'est juste que c'est rentable il le fera si juste que c'est pas rentable il le fera pas voilà je dis n'importe quoi s'il ya j'ai pas moi s'il ya 3500 réservations est ce qui jugera nécessaire de le faire ou pas parce que c'est voilà donc j'en sais rien moi je connais pas la rentabilité des des pièces en question pour un film c'est un peu différent peut-être parce qu'un film c'est peut-être un peu plus grand public mais bon voilà en tout cas si vous êtes fan de la série et que vous avez vu la série se diffuser sur énergie 12 récemment enfin récemment c'est jusqu'ici c'est énergie 12 qui diffusait la série et que vous voulez retrouver la série dans votre salon n'hésitez pas à vous réserver voilà ce privilège d'avoir ce coffret en version française en blu-ray chez vous sachez que la fnac comment dire ne crédit ne débitera pas votre compte tant qu'il n'aura pas la validation de france télévision distribution pour éditer la série voilà donc si c'est validé tant mieux voilà au pire vous serez vous ne serez pas débité voilà qu'est ce que j'avais à dire encore là dessus sur sachez que pour rester connecté sur ma chaîne parce que les news d'octobre on va parler du magazine d'octobre mais aussi sur des news sachez que la série va arriver sur disney plus à la rentrée enfin la rentrée plus octobre la saison 14 puisque c'est disney plus qui s'est racheté les droits de la série notamment pour la france voilà pour la distribution en tout cas pour la diffusion de la série pardon en france donc jusqu'ici énergie 12 perd les droits de la série c'est fini voilà énergie 12 qui était jusqu'ici le diffuseur officiel de la série du moins pour la saison 13 il ya eu france 4 bien avant mais voilà énergie 12 perd les droits de diffusion exclusives de la diffusion de la série c'est désormais disney plus pour ceux qui n'ont pas suivi trop les actualités c'est disney plus qui aurait pu récupérer les droits de diffusion à l'international de la série excepté le royaume uni donc l'angleterre où c'est toujours bbc évidemment c'est la bbc qui qui diffuse la série évidemment donc c'est pour la france notamment donc c'est disney plus qui diffusera la saison 14 car actuellement en cours de tournage qui termine d'ailleurs le tournage et ce qui lancera aussi de même pour les autres séries de saisons pardon je pense que oui normalement on devrait retrouver tous les 14 saisons sur disney plus donc très prochainement à la rentrée du moins on espère assez vite en tout cas pour le démarrage de la saison 14 de la série en octobre je crois que c'est en octobre j'ai pas vérifié les dates mais on regarderez les fans regarderont sur les sites très facilement voilà une dernière chose dans ça je vous rappelle le site je vous mettrai lien si vous voulez ça c'est un de la fnac où on peut précommandé maintenant ça c'était le forum ça n'a rien à voir voilà je partagerai ces vidéos mesdames et messieurs cette vidéo sera partagée également sur twitter et sur éventuellement sur facebook voilà allez bon visionnage de série on se retrouve très vite sur la chaîne merci à vous bon visionnage et à très bientôt